Musique On a mis des projets un peu simples à la base, donc déjà une formation globale à qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce que c'est l'environnement, pourquoi aujourd'hui ça urge et c'est leur génération qui pourra sûrement faire quelque chose pour sauver la planète. On a commencé par des petits ateliers style Tawashi, le dentifrice. En fait c'est des Tawashi, c'est une mini éponge qu'on recycle avec des chaussettes, ça sert à ne pas polluer la planète et à recycler. Ensuite ils ont eu l'idée, parce qu'ils sont super axés forcément aux nouvelles communications et tout ça, donc ils voulaient faire une chaîne YouTube pour partager, sortir un peu du collège. L'inscription au label E3D, qui est le label pour les établissements en voie de développement durable, et un autre label qui s'appelle EcoCollège, et là c'est Pôle. Donc le label E3D c'est au niveau de la région, et le label EcoCollège c'est au niveau national. Notamment en ce moment, il y a plusieurs projets qui nous occupent, donc il y a les élèves qui travaillent sur une exposition qui s'appelle La Terre de Demain, qui va être mis en place au sein du collège d'ici un mois ou deux. Donc chacun, chaque groupe d'élèves a choisi un thème, et l'idée c'est de parler de la terre en 2050, qu'est-ce qui va se passer, et en gros l'expo va se diviser en deux temps, ce sera le meilleur scénario et le pire scénario, et qu'est-ce que nous on peut faire pour changer ça. Un projet de permaculture, donc on est parti sur la construction d'un petit potager, et d'un poulailler, parce que ça nous permettrait de réduire un petit peu les déchets, notamment végétaux, du self. En fait, je suis arrivée au collège l'année dernière, la terrasse était toute vide, avec madame Sif on a essayé de la végétaliser, comme on avait déjà la terrasse, on a demandé au secpa de nous faire un bac pour faire un potager. D'accord, super, y'a des. Alors du coup, là par exemple on a des plantes grasses, c'est des plantes qui ne résistent pas au froid, alors on les a mis au chaud dans la salle qui est juste à côté de la terrasse. Moi j'ai eu l'idée de leur proposer l'écriture d'un roman de littérature jeunesse. On est en train de construire, de fabriquer un livre, donc avec une histoire, etc. Souvent on se réunit tous les midis au collège, sur notre pause du midi, pour travailler sur le livre, en fait tout le monde donne ses idées pour les chapitres, etc. On a déjà quatre chapitres, et là on est en train de faire le cinquième chapitre. Donc on est en train de travailler dessus avec toutes les idées, etc. Après y'a Maëlys qui fait aussi les dessins, donc des personnages principaux en soi. Donc là c'est Noé, c'est le personnage principal. Si vous voulez en savoir plus sur notre projet, on a une chaîne YouTube au collège qui s'appelle Eco Club de Sangor, où les élèves partagent des tutos, des vidéos sur tout simplement ce qu'ils ressentent au niveau du développement durable. C'est assez cool et c'est plutôt dynamique. Et puis si j'ai un appel à passer aussi, ce serait à tous les gens de la communauté éducative. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact aussi avec nous, parce qu'on a déjà eu, on a développé le projet déjà depuis six mois, on a un certain recul sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et je pense que plus on sera nombreux dans ce milieu, plus les projets pourront être portés haut, donc il ne faut pas hésiter à me contacter au collège Sangor à IF. Et moi je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions et à motiver le plus de gens possible. Et que vous soyez assistant d'éducation, prof, ou même d'administration, ou même un élève, je pense que tout le monde peut monter un projet comme ça, donc il ne faut pas hésiter. Bravo, merci beaucoup ! De rien ! Merci beaucoup !